Donc je vais vous parler des éponges carnivores, mais aussi je vais vous parler de la façon dont on a trouvé ça, parce que les éponges carnivores sont aussi intéressantes, mais la façon dont on a trouvé ça petit à petit, je trouve que c'est une histoire assez amusante. Parce que les éponges, normalement, ça sert à se laver, c'est un animal filtreur, voilà une éponge, ça c'est ma salle de bain à Marseille, et ça c'est l'animal qui était dans la grotte de Ruyoux à 30 mètres, quelques jours auparavant. Il faut le nettoyer, c'est le squelette qui sert comme éponge de toilette, et l'éponge de ménage en général. Mais les éponges, ça a beaucoup d'autres caractères, et l'essentiel, c'est que ce sont des animaux filtreurs. Ça filtre, là c'est montré par de la fluorescéine, qu'on a déposée sur les bords de l'éponge, et qui est filtrée, puis rejetée. Et l'éponge se nourrit en filtrant cette eau, et en retenant les particules qui sont dedans, et en particulier les bactéries et tous les micro-organismes, et c'est ça qui lui sert de nourriture. Bon, alors je suis obligé de vous montrer un peu comment ça fonctionne réellement une éponge, parce que vous allez voir, les éponges carnivores, c'est tout à fait différent. Et vous ne savez peut-être pas exactement comment fonctionne une éponge. Alors une éponge, voilà, c'est un organisme filtreur, donc il y a de l'eau qui rentre par de petits orifices sur les côtés. Cette eau est aspirée dans un système de canaux. Ici, il y a des petites pompes qui sont faites de cellules avec des flagelles, et qui filtrent l'eau, et qui la mettent en circulation, et qui retiennent les bactéries. L'eau, une fois filtrée, est rejetée par un grand oscule, un grand orifice exhalant qui s'appelle l'oscule, et le tout est maintenu par un squelette, et ce squelette, en général, est fait de spicules en silice ou en calcaire. Chez l'éponge commerciale, c'est fait en fibres de spongine, une espèce de collagène, mais chez la plupart des éponges, ce sont des spicules. Spicules, en général, en silice ou en calcaire. Bon, les petites micropompes, là, les chambres coanocytaires, c'est très caractéristique des éponges, et c'est fait de cellules qu'on appelle les coanocytes, et qui sont très intéressantes parce que ça ressemble beaucoup à des organismes unicellulaires, les coanoflagélés. Ça possède un flagelle, c'est le flagelle qui fait circuler l'eau, et une collerette de petites villosités qui retiennent les particules. Ici, vous avez deux bactéries qui ont été retenues par la collerette et qui vont être phagocytées par le corps de l'éponge et digérées. Alors, c'est très intéressant, ça, parce que ça ressemble beaucoup à des organismes unicellulaires qui s'appellent les coanoflagélés et qui ont exactement la même organisation, la même forme. Et ça a fait penser, vers 1900, que finalement, les éponges, ça pourraient être les premiers animaux pluricellulaires, c'est-à-dire une colonie de coanoflagélés qui s'étaient organisées, qui se sont spécialisées plus ou moins, et qui ont fait les premiers organismes pluricellulaires qui ont survécu de nos jours. C'était une jolie hypothèse, comme ça, c'était basé sur la morphologie, et maintenant, on a essayé de voir par les phylogénies moléculaires si c'était vrai. Et, bon, c'est encore discuté, parce que la phylogénie moléculaire, c'est jamais très clair. Et il y a des gens qui discutent, mais, en gros, la majorité des chercheurs actuellement considèrent qu'effectivement, les éponges sont les premiers animaux cellulaires qui aient survécu jusqu'à présent. Alors, ça veut dire que c'est des animaux très simples, mais ça veut dire aussi que c'est des animaux qui sont très évolués. Ce sont ceux qui évoluent depuis le plus longtemps. Ça fait 600 millions que les éponges évoluent. Elles ont eu le temps de bien s'adapter au milieu, et il semble qu'en particulier, elles aient eu le temps de devenir carnivores. Bon, c'est très simple. Il n'y a aucun organe. Il n'y a pas de foie, pas de rate, rien du tout. Et au point de vue intellectuel, c'est pas terrible non plus. Il n'y a même pas de cellules nerveuses, c'est tout dire. Alors que dans les coraux, qui sont des organismes simples, les coraux, les méduses, il y a quand même quelques cellules nerveuses. Là, même pas. Donc, comment on a fait pour devenir carnivore ? Terrible, comme ça. Voilà, une éponge carnivore d'un millimètre, mais ses dents, en quelque sorte, ressemblent beaucoup aux canines du lion. Bon, alors, comment est-ce qu'on a trouvé ces éponges carnivores ? Eh bien, le premier, c'est un dénommé Michael Sars, en 1872, qui était un naturaliste norvégien et qui faisait des dragages du côté des Lofoten et dans les fjords de Norvège. Et il faisait des dragages jusqu'à 500 ou 600 mètres de profondeur. Alors, actuellement, on va à 10 000 mètres, il n'y a pas de problème, mais en 1872, c'était juste quelques années après qu'on ait démontré que les grandes profondeurs océaniques n'étaient pas complètement azoïques, qu'il y avait des animaux dedans. Et les moyens techniques n'étaient pas très commodes pour draguer à 600 mètres. Et c'est juste l'année où a débuté la grande expédition du Chalangère, qui a fait le tour du monde en 4 ans, en faisant des dragages profonds et en étudiant les faunes profondes. C'était le début de la connaissance des faunes profondes. Alors, M. Sars a récolté des animaux à 600 mètres, à grande peine. Et puis, il a trouvé cet organisme-là et il a dit, j'ai d'abord cru que c'était un hydraire, un voisin des coraux, parce que ça n'a pas du tout la forme d'une éponge. Mais en mieux regardant, j'ai vu qu'il y avait des spicules et ces spicules sont des spicules similaires à ceux des autres éponges. Donc, c'est une éponge. Mais un problème, je n'ai pas vu les orifices. Normalement, une éponge, ça a des orifices inhalants, ça a des orifices exhalants, les oscules, qui sont plus ou moins visibles, mais enfin, on les voit. Et je ne les vois pas. Donc, je pense que c'est parce que, en remontant dans la drague, elle a souffert et elle s'est contractée et donc les orifices ont disparu. Mais quand même, cette éponge-là, avec sa forme particulière, a aussi ramassé beaucoup de particules dans la vague, des petits crustacés et des verres, des grains de sable. Et je me demande si elle ne se nourrit pas en partie à partir de ces organismes-là. Et puis, je ne sais pas aller plus loin. Les années d'après, l'expédition du Chalangère a remonté beaucoup de... une vingtaine d'éponges de la même forme, très profondes aussi. Et les chercheurs qui les ont décrites, qui étaient... À cette époque-là, les gens étaient très polis. Ils ont dit, l'hypothèse de Michael Sars, se nourrissent de sable. C'est très invraisemblable. Et on en est resté là. Et puis, voilà que nous, à la station marine, on travaillait pas mal sur les grottes sous-marines depuis assez longtemps. Et pourquoi les grottes sous-marines ? Parce que c'est un milieu qui est assez particulier. À l'entrée des grottes, c'est très riche. Mais quand on entre vers les profondeurs, dans les endroits les plus sombres, on se trouve dans des conditions qui rappellent un peu celles des grandes profondeurs. Il n'y a plus de lumière. Il n'y a pas d'agitation de l'eau. La nourriture devient pauvre. Bref, on n'est pas dans les mêmes conditions. Mais ça rappelle un peu les conditions des grands fonds. Et effectivement, on trouve des fois des espèces qui normalement doivent vivre plus profond et qui vivent à 10 ou 15 mètres dans une grotte. Donc, on travaillait beaucoup sur les grottes sous-marines. Ici, c'est la grotte des Trémis, à Cassie. Et on nous a indiqué une grotte, la grotte dite des Trois-Pépés, parce qu'elle avait été trouvée par trois vieux plongeurs du côté de la Ciota. Et cette grotte avait la particularité d'être froide. Parce que ça, c'était une différence avec les grands fonds. Les grands fonds, en Méditerranée, c'est relativement chaud, mais c'est 13 degrés toute l'année. Et en surface, on a 13 degrés aussi en hiver. Or, là, dans cette partie de la grotte, eh bien, on était à 13 degrés en hiver, à 14, 15 degrés en été. et vous voyez les courbes d'enregistrement de la température. Elle est très variable ici, dans le vert. Et puis, dans la partie basse, eh bien, elle est constante. Et donc, c'était une différence avec les grands fonds qu'on n'avait pas. C'était la même similitude. Et pourquoi ça ? Parce que cette grotte a un profil descendant. l'eau froide d'hiver, en hiver, partout, c'est à 13 degrés. Et en été, lorsque ça se réchauffe, l'eau froide reste piégée par densité au fond de la grotte et ne se réchauffe que très peu. Donc ici, on a des conditions qui sont un peu plus similaires à celles des grands fonds que dans les autres grottes. Et effectivement, on a trouvé qu'il y avait des organismes qui étaient normalement profonds et qu'on trouvait dans cette partie de la grotte. En particulier, une hexactinélide, une éponge hexactinélide. Les hexactinélides, ce sont des éponges de verre, parce qu'elles ont un squelette de silice très dur, très développé et qui vivent uniquement dans les grandes profondeurs, un peu en Antarctique, mais en gros, c'est très profond. Et cette espèce-là a été connue. Elle avait été draguée en 1920, ou en 1929, dans le détroit de Gibraltar à 900 mètres de profondeur. Et on ne l'avait plus jamais retrouvée. Elle était certainement ailleurs dans la profondeur de la Méditerranée, mais on ne la retrouvait pas. Et elle se trouvait en abondance dans cette grotte. On pouvait faire des comptages, on pouvait travailler dessus. Et nous avons fait pas mal d'études sur cette espèce hexactinélide, éponge de profondeur. Et puis, au bout de deux ans de travail sur cette grotte, on a un beau jour, vu qu'il y avait un tout petit organisme de 2 centimètres, à peine, qui était en abondance dans certaines zones de la paroi. Et ce jour-là, je l'ai ramassé. Et mon collègue Armelin, qui était en même temps que moi dans cette grotte, m'a dit « J'ai vu un drôle d'hydraire. » Les hydraires, c'était l'organisme trouvé par Michael Sars. J'ai vu un drôle d'hydraire que je n'ai encore jamais vu. Alors, je lui ai dit « Est-ce que ce ne serait pas ça ? » Il m'a dit « Oui, c'est ça. » Alors, on a regardé et puis on a vu qu'il y avait des filaments et on a dit « Donc, c'est un hydraire, effectivement. » Et puis, il y avait Nicole Bruisneau, spécialiste des éponges aussi, qui était là, qui a regardé et qui a dit « Mais moi, je vois des spicules. » Ah, alors c'est une éponge. Donc, c'était en fait une éponge similaire à celle de M. Michael Sars. Ça faisait partie de la famille d'Ecladorisidée et c'était une chance de la voir vivante au lieu de la ramasser à grande profondeur parce qu'on allait pouvoir voir les orifices signalant, le système aquifère, tout ce que Michael Sars n'avait pas réussi et les suivants n'avaient pas réussi à voir. Donc, on a bien regardé et on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de système aquifère. Donc, l'éponge se nourrissait d'une autre façon et laquelle, on a cherché. On s'est dit ce qu'on va faire, on va essayer de voir si avec tous ces filaments qui augmentent beaucoup la surface d'absorption, est-ce qu'elles n'absorbent pas directement des matières organiques dissoutes. Dans la mer, il y a un peu de matières organiques dissoutes. et ça pourrait être une source de nourriture pour cette éponge. Donc, on avait l'habitude de mettre des éponges dans des petits bocaux et de leur injecter dans la nourriture des bactéries, etc. On l'a fait pour cette éponge-là dans la grotte en cassant des morceaux de la roche qui est assez dur, c'est pas très commode. on les a mis dans des pots comme ça et on a injecté des matières organiques marquées, fluorescentes et on s'est aperçu qu'il n'y avait pratiquement pas d'absorption, en tout cas pas suffisamment pour expliquer qu'elles se nourrissent à partir de matières organiques dissoutes. Donc, qu'est-ce qu'elles mangeaient ? On est resté un peu sec et puis on a remarqué quand même que sur les filaments, il y avait beaucoup de petits spicules encrochés qui avaient été décrits par Michael Sars et qui étaient rangés très régulièrement, un peu comme du velcro et qui pouvaient attraper des choses. Alors, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de donner des proies animales à cette éponge et c'est comme ça qu'un beau matin, on est partis, Nicole et moi et puis le plongeur de la station, Claude Jallon et le bateau pour aller dans la grotte de la Ciota donner des petits crustacés à l'éponge dans les pots. Alors, bon, je ne veux pas vous faire part de mes états d'âme mais le matin où on est partis, je ne sais pas ce qu'on y pensait Nicole mais moi je me disais quand même on est deux directeurs au CNRS, on n'est pas trop mal payés, on part avec un plongeur de la station, le bateau et c'est comme quand j'avais 10 ans j'allais jeter des sauterelles dans une toile d'araignée pour m'amuser quoi. J'étais un peu gêné quand même et puis non, ça a marché, ça a marché, formidable, donc c'était que cette éponge était carnivore et était capable de manger des proies et donc on a essayé de publier et on a proposé ça au journal Science, le plus grand journal scientifique des Etats-Unis qui a dit c'est pas très intéressant, c'est pas sûr. Alors on a publié, on a essayé Nature, le plus grand journal d'Angleterre et eux, non seulement ils ont été enthousiastes mais même ils l'ont mis en page de couverture. ça a été un succès formidable. Nous avons passé quinze jours avec Nicole à répondre au téléphone à des agences de voyage anglaises qui demandaient s'il était toujours sûr de plonger dans la Méditerranée, n'est-ce pas, bon, 2 millimètres, ça va. Il y a quelques farceurs qui ont publié des fausses nouvelles, n'est-ce pas, comme quoi il y avait eu des plans. Tout ça, ça fait partie du folklore de la recherche, vous voyez, ça existe. Bon, comment ça fonctionne réellement de façon un peu plus intelligente ? Eh bien, ces filaments qui sont ici vus au microscope à balayage sont effectivement couverts de petits spicules, de spicules en crochet qui font 10 micromètres de long, c'est tout petit, et quand il y a un crustacé qui passe ou une anélide, un animal avec des poils, des cheveux, il se prend là-dedans comme dans du velcro et il ne peut plus se dégager. Là, vous voyez l'œil à facette de cette pauvre émimisis après 15 minutes de capture. Je pense qu'on doit pouvoir distinguer une lueur de désespoir. Plus elle se débat, plus elle va se prendre dans des filaments et donc elle est piégée et incapable de se dépasser. Voilà les petits spicules, petits spicules qui sont connus dans d'autres éponges non carnivores, mais alors là, ils ne servent à rien ou du moins on ne sait pas à quoi ils servent. Ils servent à nous aider à déterminer les éponges parce que c'est très précieux pour la détermination, l'identification, mais autrement, physiologiquement, on ne connaît pas leur usage. dans les éponges carnivores, ils ont trouvé ce rôle pour piéger les soies des crustacés. Et voilà la même crevette, Mimisis, après 16 heures de capture parce que là, il va se poser un problème aussi. Il ne suffit pas d'attraper la proie mais il faut aussi la digérer. Chez les coraux, on attrape une proie et puis après, on la digère dans une cavité digestive. Il y a une cavité digestive avec des enzymes qui sont sécrétées. Il y a des cellules qui tuent la proie, etc. C'est organisé pour ça. Les éponges n'ont pas de cavité digestive. Comment faire ? Eh bien, c'est simplement l'action individuelle. Chaque cellule sait qu'il y a une proie qui a été capturée et chaque cellule, individuellement, va migrer vers la proie et la recouvrir. Et voilà, au bout de 16 heures, cette pauvre crevette dont les yeux, on ne voit plus les facettes, ça a été recouvert par un voile de cellules qui sont les cellules de l'éponge. Voilà le déroulement des choses. Cinq minutes, les proies sont attrapées. Au bout de 14 heures, vous voyez que les filaments commencent à régresser. 26 heures, il n'y en a plus beaucoup. Et au bout de 3 jours, 3 jours et demi, les filaments ont presque complètement disparu. La proie est recouverte. Et au bout de 5 jours, la proie est recouverte, mais la carapace, qui n'est pas très digeste, est rejetée. Et les filaments repoussent. Et 8 jours après, l'éponge est prête pour une nouvelle capture. Ça, c'est avec de relativement grosses proies, mais ça marche bien aussi avec des petites proies. Et tout ça, ça veut dire que c'est une action de chaque cellule attirée par un signal. Et c'est quelque chose de tout à fait original dans le règne animal parce que tous les autres animaux, ils ont un système digestif, ils ont un système d'estomac, de cavité digestive. Ici, il n'y a rien de tout ça. Ce sont les cellules qui travaillent individuellement chacune. Et c'est un caractère assez spécifique des éponges, de ne pas avoir d'action comme ça. C'est une réunion d'action individuelle. Voilà, si on fait une coupe dans l'éponge qui est en train de digérer, on voit qu'ici, il y a les organes du crustacé et ici, les cellules de l'éponge qui ont migré et qui envoient des prolongements vers la proie et qui vont capter des morceaux du crustacé. Alors, le capter comment ? Ça, on n'a pas encore trop bien élucidé la question. il est possible qu'il y ait une action des bactéries symbiontes qui vivent avec l'éponge. Les éponges ont toujours beaucoup de bactéries symbiontes et ces bactéries, il se peut qu'elles fabriquent des endymes digestives. On a vu qu'elles étaient capables de fabriquer en particulier des chitinases qui vont dissoudre la chitine des crustacés et ici, on voit dans une cellule un fragment de muscle de crustacé qui a été évidemment phagocyté et là, d'autres fragments de crustacés qui sont en train d'être digérés. Donc, c'est bien comme ça que cette éponge se nourrit. Alors, à partir de quoi elle se nourrit ? On a surtout travaillé avec des crustacés mais ici, c'est avec un pygnogonide qui a été digéré et ici, c'est avec un moustique que je lui ai délicatement glissé et elle l'a capturé et l'a digéré. Il n'y a pas de moustique dans l'océan mais elle l'a quand même apprécié. Et dans les grottes avec quoi elle se nourrit ? Dans les grottes, il y a beaucoup de crustacés dans certaines grottes, des misidacés qui sont à l'intérieur de la grotte durant la journée, à l'abri et qui la nuit sortent pour aller se nourrir à l'extérieur et qui à l'aube rentrent dans la grotte. Et au passage, il y en a beaucoup qui se font manger. C'est donc une source de nourriture abondante et ça explique qu'on puisse avoir une population assez abondante dans les grottes suffisamment froides. Ces grottes, évidemment, nous on en connaît une, il y a la grotte qui est trop épais. Il y a une grotte à jarre dans laquelle il y a une flaque qui est un peu plus bas que le reste et où il y a un peu d'eau froide qui stagne. Et puis, on en connaît une en croix-ci. Des collègues ont trouvé une grotte qui a la même topographie, qui a la même structure d'eau froide et qui a aussi cette éponge carnivore qui vit là. Un autre problème, c'est comment se reproduire. Parce que les éponges, normalement, ça émet des spermatozoïdes, ça émet des ovocytes ou ça émet, quand on sait s'ils ne vivent pas, ça émet des larves. Mais tout ça, ça sort par les canaux et par l'orifice. Là, il n'y en a pas. Par exemple, comment on va faire pour faire des spermatozoïdes ? On fabrique que les spermatozoïdes dans des cystes à l'intérieur du corps. Et puis, ces cystes migrent le long des filaments. C'est ce qui explique les petits grains que vous voyez blancs ou que vous ne voyez pas parce qu'ils sont petits sur les filaments. Ce sont des spermatocystes, des amas de spermatozoïdes qui sont ici, là, et entourés de cellules et qui sont bordés par des spicules en forme d'épingles à cheveux qu'on ne trouve que là, dans les spermatozoïdes et qui servent, d'une part, à l'équilibrage des spermatozoïdes lorsqu'ils sont libérés, qui vont flotter au gré de l'eau en étant équilibrés et qui vont se prendre dans les filaments d'une autre éponge, une femelle de préférence, grâce aux spicules encrochés et la féconder. Là aussi, il a fallu inventer quelque chose qui n'existe absolument pas chez les autres éponges. Bon, je pense que vous avez compris comment marche cette éponge qu'on avait appelée Asbestopluma et puis finalement, il faut l'appeler Lycopodina hypogéa. On a changé le nom. Mais comment ça fonctionne chez les autres et est-ce qu'il y en a d'autres ? Alors, après cette étude de Lycopodina hypogéa, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été effectués par les engins profonds, non seulement des dragages, mais aussi des engins d'observation. Et lorsque nous avons découvert Lycopodina, c'était en 1995, on connaissait à peu près 80 espèces différentes d'éponges carnivores vivant dans les grandes profondeurs. Mais on ne savait pas qu'elles étaient carnivores. C'est là que nous avons montré qu'elles étaient, elles aussi, carnivores. Et ça a beaucoup remué les gens et il y avait des tas de gens qui avaient ramassé des éponges carnivores, mais qui ne les étudiaient pas. Et les études se sont développées et maintenant, on en est à près de 150 espèces différentes d'éponges carnivores vivant dans les grandes profondeurs. Et comment elle se présente ? Il y a quand même une grande diversité. Voilà par exemple celle-là qui a été trouvée dans le Pacifique et récoltée par un engin qui a une forme assez différente mais toujours avec des filaments qui sont garnis de ce revêtement de spicules qui les rend adhésifs. Celle-là, je l'ai appelée Asbestopulma Formosa parce que j'ai trouvé qu'elle était belle, ça veut dire jolie. Voilà ces spicules. Il y a des spicules, ces grandes spicules, ce sont ceux qui font l'axe des filaments parce que les filaments, il faut qu'ils tiennent droit quand même. Donc il y a un axe de longues spicules à l'intérieur et des spicules encrochées qui sont différentes de ceux de notre Lycopodina. Voilà une autre qui s'appelle Abyssocladia et qui est en forme de disque, on dirait une marguerite, une fleur. Il y en a plusieurs espèces qui sont comme ça de cette forme-là et toujours le même système. Alors bien entendu, on n'a pas vérifié chez toutes qu'elles étaient capables d'attraper les proies. Mais il n'empêche qu'elles ont toutes la même organisation et de temps en temps on trouve un petit... En général, ce sont des crustacés parce que c'est ça qui est le plus facile à attraper et le plus répandu dans les grands fonds. Voilà les différents types qu'on connaît actuellement. Voilà les différents types de formes et il faut s'arrêter un peu, c'est sur celle-là. Parce que vous voyez, ce n'est pas très gros tous. Il y a celle-là qui doit faire une 30, 40, 50 centimètres de haut. Bon, c'est un géant. Mais il y a plus grand que ça. Il y a en particulier celle-là qui s'appelle le chondrocladia. Alors ça, c'est un animal que les pilotes de sous-marins connaissaient bien. les zoologistes pas trop, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de zoologistes finalement qui plongeaient avec les sous-marins. C'était surtout les géologues parce qu'on cherchait du pétrole. Et bon, les géologues, ça ne les intéressait pas. Par contre, les pilotes qui voyaient assez souvent cet organisme-là, ils disaient qu'est-ce que c'est ? On l'appelle l'arbre à boule, le lampadaire, le ping-pong-tree pour les anglo-saxons. Et puis, on ne savait pas ce que c'était. Et un beau jour, il y a un sous-marin russe, le Myr, qui en a récolté une, qui l'a remontée. Et on s'est aperçu qu'une fois que les boules étaient écrasées, c'était cet organisme-là qu'on connaissait assez bien. On l'avait appelé Congo-Kadia. Il y avait plusieurs espèces connues. Et c'était l'arbre à boule était une chondro-Kadia. Et c'était vraisemblablement une éponge carnivore car sur ces sphères gonflées, il y avait les spicules encrochées qui étaient régulièrement réparties. Et on a trouvé plusieurs autres chondro-Kadia différentes. Celle-là n'est pas encore décrite. Et celle-là a été décrite par notre collègue Reiswig. Il a appelé Congo-Kadia Lyra. C'est une bête magnifique. Et puis c'est grand, ça fait presque un mètre de l'eau. Et chaque tige est terminée par une boule revêtue de spicules qui serve à attraper les proies. Et comment ces boules sont gonflées, c'est là que ça devient aussi très intéressant. c'est que les autres éponges carnivores ont abandonné le système de filtration parce que ça ne leur sert à rien. Et là, elles ont gardé des chambres conocitaires, des canaux. Et ces chambres ne servent plus à filtrer l'eau, mais servent simplement à envoyer de l'eau, à gonfler ces boules pour faire le piège qui va leur servir à attraper les proies. Voilà, les chondrocladiens. Alors ça, c'est les différents types de spicules spéciaux pour la capture des proies. Vous voyez que c'est finalement très varié et ça nous permet de distinguer différentes espèces. Et il faut quand même admirer l'efficacité de ces... Regardez, par exemple, celle-là, ce spicule-là qu'on connaît chez des éponges non carnivores et qui s'est adaptée au genre Euclid pluma et qui sert à attraper les proies avec ici, peut-être, je ne sais pas si vous voyez bien, mais des petits crochets secondaires qui vraiment empêchent les soies de s'évader. c'est vraiment fait pour attraper des proies. Voilà les différents... Et puis, c'est simplement un exemple des quelques types de spicules qui servent à attraper les proies. Bon, donc, ces éponges carnivores, c'est une autre adaptation des éponges aux conditions de vie des abysses. Et dans les abysses, normalement, ce sont les éponges exactinélides qui vivent, comme celles que nous avons trouvées dans la grotte des Trois-Pépés. Il y en a une qui vivait là et on s'est aperçu comment elle arrivait à survivre dans les grands fonds en filtrant de l'eau. Ce qui n'est pas très simple parce que dans les grands fonds, il fait froid, l'eau est sous pression, ça ne gêne pas les éponges, ça ne gêne pas trop, mais ça gêne un peu parce que ça rend l'eau un peu plus visqueuse. c'est plus difficile de filtrer de l'eau à 6-7 000 mètres qu'en surface. Et donc, une plus grande difficulté à filtrer de l'eau est beaucoup moins de microbes dans l'eau. L'eau des grands fonds est quand même, en général, moins riche en microbes. donc pas beaucoup de choses à bouffer. Et à partir de 5 ou 6 000 mètres, les exactinélides, on n'en trouve plus. Alors que les éponges carnivores, il y en a une qui ressemble beaucoup à celle de la grotte et les trois pépés, une asbestopuma qui a été récoltée à 8 900 et quelques mètres. C'est la championne du monde de profondeur des éponges. Et ça montre que ce système permet d'aller plus profond. Il vaut finalement beaucoup mieux fabriquer un piège. Ça demande de l'énergie. Il faut faire des filaments, il faut faire des spicules. Mais après, une fois que le piège est fait, eh bien, il n'y a plus de dépense. On attend. C'est un peu la stratégie des araignées. Ils font une toile, ça demande un effort, ça demande de l'énergie. Mais après, on attend. Tant qu'il n'y a pas une poids qui passe, on ne dépense rien. Et lorsqu'ils pensent un petit copépode à 8 000 ou 9 000 mètres, ils pensent un copépode, hop, ça suffit pour vivre pendant un certain nombre d'années. Merci. Voilà, donc, une façon de vivre qui permet d'aller beaucoup plus profond que les autres éponges. Bon, la diversité aussi est bien plus grande que ce qu'on attendait et on en trouve tous les jours. On en a actuellement avec une collègue de Nouvelle-Zélande, j'en ai une dizaine qui attendent d'être descrites. comment ça a dérivé à partir des éponges normales ? Eh bien ça, il y a une famille d'éponges normales qui ressemble beaucoup, qui est assez proche, mais quand même différente. Et ça, on essaie de voir un peu avec la biologie moléculaire qu'est-ce que ça peut donner. le plan d'organisation aussi est très original chez les animaux. On ne connaît pas d'autres macrophages sans tractus digestifs, sauf peut-être que c'est des parasites mais qui sont vraiment très dérivés. Et ce plan d'organisation, c'est très intéressant à étudier et une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que après avoir fait des expériences dans la grotte pour vérifier qu'elle ne mangeait pas des matières organiques, qu'elle était carnivore, etc., on s'est aperçu qu'en la mettant en aquarium, eh bien, elle tenait très bien le coup, alors que les éponges en général en aquarium, il n'y a pas beaucoup d'espèces qui résistent longtemps. Et là, en mettant ces éponges dans un bac, à condition de casser le caillou, de les transporter avec le caillou de façon à avoir la base de fixation intacte, à condition de casser le caillou, on les mettant dans un petit bac et les maintenant à 13 degrés, ce qui est très facile, eh bien, on peut les tenir plusieurs années, de changer l'eau une fois tous les 3 ou 4 mois pour pas que la salinité augmente trop, de leur donner à manger des noplies d'artémia, ce qui se fait beaucoup pour les poissons d'aquarium, c'est très facile à faire éclore et à donner à manger, et on nous donne à manger tous les 15 jours ou 3 semaines ou un mois, c'est pas très exigeant, et là, elles vivent plusieurs années et même elles se reproduisent dans le bac. ça veut dire que c'est très commode à étudier et surtout, c'est un matériel expérimental tout à fait extraordinaire. Il n'y a pas beaucoup d'éponges comme ça qu'on peut maintenir en aquarium et surtout, il n'y a pas beaucoup d'éponges aussi extraordinaires qu'on peut maintenir en octorium. Alors là, il y aurait tout un tas d'expériences à faire qu'on n'a pas, on a par exemple regardé un peu si, quelle était l'intervention des bactéries dans la nutrition et actuellement, avec des collègues de Montpellier, je suis en train de voir, enfin, c'est ceux qui voient surtout, quels sont les gènes qui sont impliqués dans la digestion. au moment, quelles sont les différences entre les gènes exprimés chez l'éponge affamée et chez l'éponge qui vient d'attraper une proie et qui la digère. Alors ça, c'est de la biologie très moléculaire mais il y aurait des tas d'autres choses à faire, peut-être dans une autre vie, on verra. Donc, je vous ai dit des éponges qui sont capables qui sont très bien adaptées aux grandes profondeurs et qui, dans la grotte, trouvent des conditions qui leur conviennent tout à fait. C'est très joli, c'est très bien. Quand on fait des, établit des règles comme ça, très générales, eh bien, on s'aperçoit après qu'il y a des fois des exceptions. Et un beau jour, il y a quelques années, il y a des plongeurs de l'île de Groix qui nous ont téléphoné en nous disant on a trouvé une éponge qui ressemble beaucoup à la vôtre à 15 ou 20 mètres sur des tombants de l'île de Groix dans de l'eau froide, d'accord, mais très agitée. C'est pas du tout les conditions de la grotte. Alors, nous sommes allés voir. Et puis, en plus, il y avait quelqu'un qui avait photo à une éponge qui ressemblait beaucoup dans le port de Cherbourg à 10 mètres de profondeur. C'était pas du tout les grands fonds, c'était pas du tout les grottes. Donc, on est allé voir si c'était pas une erreur et c'était pas une erreur. C'est que, normalement, les éponges carnivores cladorisidées vivent à grande profondeur, peuvent s'installer dans certaines grottes, mais c'est normalement. De temps en temps, il peut y avoir une exception. et là, c'est une exception. Sa vie, à Groix, dans une zone qui est très battue, ça bouge, il fait froid, il y a beaucoup d'autres organismes. Voilà. Comme quoi, pas de règles, des règles générales, mais il faut toujours rester prudent. Voilà. Si vous avez des questions, on peut... Oh, pardon. Merci à vous.